Alors nous allons rester du côté des épicuriens, si vous voulez bien. Je vous emmène tout de suite à la rencontre d'un authentique disciple d'Épicure, un passeur absolument fabuleux, Marcel Conch. Marcel Conch est l'un de nos plus grands philosophes. Il est né en mars 1922. Il va donc fêter dans quelques jours ses 95 ans et il publie un nouveau livre qui est d'ailleurs une assez bonne introduction à la philosophie et à sa philosophie. Il a ouvert les portes de sa maison d'enfance en Corrèze à Inès de la Mode Saint-Pierre. Regardez. Il faut des idées qui fassent souffrir, des idées qui vous gênent, qui vous embêtent, des idées qui vous bouleversent. Au sud de la Corrèze, loin des fracas du monde, Marcel Conch, 95 ans, cultive son amour de la philosophie et de la vie. Vous ne pouvez pas philosopher avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Je parle de la foi en la vérité, en la raison, en soi-même et en la vie. Il y a 8 ans, Marcel Conch est revenu vivre dans la maison de son enfance, à Altillac. C'est ici qu'il passe les 5 premières années de sa vie après la mort de sa mère. Élevé par son père et sa grand-mère maternelle, Marcel Conch travaille dans la ferme familiale, cultive la vigne, ramasse les pommes de terre et les noix. Seul, il s'initie à la philosophie, cherche des guides dans la lecture de Kant et de Pascal et apprend le grec et le latin. Agrégé de philosophie, professeur émérite à la Sorbonne, Marcel Conch a publié depuis ses travaux sur Montaigne, au milieu des années 60, une trentaine d'ouvrages philosophiques. Je ne peux pas penser sans écrire. Marcel Conch vient de faire paraître de nouvelles pensées de métaphysique et de morale sur les thèmes qu'il ne cesse d'interroger. La possibilité d'une philosophie vraie, les systèmes de métaphysique ou la place de la nature. J'ai par exemple ce carnet, en réalité c'est un cahier concernant les nouvelles pensées métaphysiques et morales. J'observe que les pages sont totalement blanches. Je ne peux pas écrire lorsque les pages sont rayées. Mon écriture ne comporte aucun regret, aucune rature. à partir du moment où j'ai écrit telle ou telle page de tel ou tel cahier, c'est que j'avais atteint la limpidité de la pensée. Voilà. Je prétends écrire très clairement. Et même un excellent français, m'a-t-on dit. C'est ma femme qui avait le droit de dire si c'était un excellent français. Oui, elle était professeure de lettres. Voilà. Juste à présent, j'écrivais tous les jours. Mais mon hérathlite va paraître de demain et j'ai décidé de réexaminer ma condition et de voir s'il ne serait pas bon à mon âge d'arrêter les frais. Parce que mon hérathlite est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je pense que je ne pourrais sans doute pas mieux faire. « Hérathlite, il m'apporte la grandeur. » Il se place tout de suite au niveau de l'infini, de l'absolu, de la totalité, de ce qui est éternel. Et avec lui, je suis en éternité. Hérathlite, Anaximandre ou Épicure, Marcel Conch a étudié et traduit les grands penseurs grecs. Épicure, qu'il est le premier à avoir enseigné à l'université et avec qui il cohabite depuis plus de 40 ans. Ce buste que je vois ici dans la salle manger correspond tout à fait à l'idée que je me fais de ce sage. Personnellement, je n'éprouverai pas le besoin d'avoir une barbe fournie. Épicure ne fait que conseiller. C'est-à-dire, il dit, si vous voulez être heureux, alors laissez de côté les soucis d'honneur, d'argent, etc. Marcel Conch a développé une philosophie naturaliste. Dieu n'existe pas, la nature est à l'origine de tout. Il faut comprendre que la nature a engendré l'homme. Mais comment comprendre cela ? La nature ne m'a pas créé libre parce que je suis le créateur de moi-même. C'est-à-dire, si je considère l'ensemble de mes livres, c'est-à-dire depuis mon livre sur Montaigne et tous les autres, qui est-ce qui les a écrits ? C'est moi, c'est tout. Et à chaque moment, chacun est le créateur de lui-même. Donc, ma vie de 95 ans, c'est tout ce que j'aurais eu. C'est tout. Voilà. C'est pourquoi, eh bien, j'essaie de gagner l'éternité par mes livres. Évidemment, vous me direz que c'est une illusion, que mes livres, évidemment, ne seront pas éternels. C'est vrai. Seulement, il faut distender ces livres de la vérité que ces livres disent. Or, la vérité est éternelle. Voilà. Marcel Conch. Alors, je vous recommande les nouvelles pensées métaphysiques et de morales. Et si vous voulez un livre, j'allais dire, presque encore plus éblouissant, il y a ce que je trouvais de son maître livre, Le sens de la philosophie, c'est aux éditions Ancre Marine. Puis vous pouvez lire tout ce qu'il a pu écrire sur Montaigne, par exemple. C'est remarquable. Sans jamais le moindre jargon, Bernard Pivot. Alors, et puis, oui, bien sûr, c'est un très bon philosophe. Moi, je n'ai pas lu tous ses livres, loin de là. Il a écrit, il y a trois ans, Épicure en Corrèze. Oui. Alors, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que ce n'est pas un épicurien au sens moderne du mot, c'est-à-dire un bouffeur, un jouisseur, un abonné de chez Michel Guérard. Pas du tout. C'est Épicure dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire... Un verre d'eau et puis un quignon de pain. Il se fait du minimum pour convivre, c'est ça, Épicure. Enfin, en même temps, il racontait aussi son amour pour des... Ah ben, écoutez, pour... Alors, c'était un livre extraordinaire, hein. Dedans, par exemple, il a fait son agrégation de philosophie en même temps que Jean Dormesson. Et un jour, ils se sont retrouvés l'un à côté de l'autre et Jean Dormesson revenait des sports d'hiver, il était très bronzé. Et Marcel Conch raconte que lui, il venait d'accueillir les noix en Corrèze et qu'il avait donc... Les noix, tout à fait. Voilà, des noix aussi qu'il y avait... Alors, ils avaient comparé leur peau un peu mate et dans le livre, il dit, mais j'ai bien vu que nous n'avions pas la même condition sociale, mais il dit, j'en ai eu aucune jalousie, jamais, 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 jamais. Mais vous en parlez tellement bien des philosophes qu'on se demande parfois pour quelles raisons, Bernard Pivot, il n'y avait pas eu plus de philosophes encore invités à apostrophes et bouillons de culture. Il faut bien inviter des chefs de temps en temps, n'est-ce pas ? Non, mais... Et puis... Et alors, il raconte une chose extraordinaire, c'est que dans son village, il était tombé amoureux d'une jeune fille qui avait 15 ans et 65 ans après, il a voulu la revoir. Mais ça donne un livre formidable. C'est un truc qu'il ne faut jamais faire, bien entendu. Et lui, il l'a fait, et évidemment... Il en a pris un pet, là. Ça a été un désastre. Ça a été un désastre. Voilà pour Marcel Conge.